L'église du Seigneur, la grâce divine du Togo, a désormais un bureau exécutif national. C'est une équipe de 11 membres qui aura la lourde charge de mener à bien les projets et programmes de l'église avec pour finalité le bien-être des fidèles pour les cinq prochaines années. Mise en place à l'issue d'une assemblée générale statutaire élective tenue du 19 au 22 mai, cette nouvelle équipe sera dirigée par le révérend Akwik Bakbo-Liviston Doréty en remplacement de l'impôt de volée Kofi Roubert. Le bureau qui est disposé à faire avancer l'église, nous devons tout faire pour trouver des partenariats pour avancer l'église parce que nous avons un centre que nous devons construire à Kourassi, nous avons des écoles à créer pour pouvoir faciliter les fidèles qui sont dans l'église. Dès le premier acte que nous pouvons faire, l'église au Togo doit tout faire pour être à l'aise. Le chantier étant grand et prometteur, les mesures nécessaires ont également été prises au niveau des tests en vue de garantir une certaine transparence, surtout dans la gestion financière. Nous avons ce que vous voulez, des règles qui peuvent même régler comment vous allez dépenser l'argent de l'église. Ce que les fidèles cotisent, ça doit les servir de réaliser quelque chose pour être en forme. Avant de faire des dépenses, là où vous allez passer, bon de sortie, bon de caisse, bon d'encaissement, tout ça là. Et c'est ça que nous sommes en train de faire pour mettre l'église sur la borne. Autre précision à relever au niveau des nouveaux tests adoptés lors de cette Assemblée générale, celle faisant référence au poste du président du bureau. Si auparavant, la peau de l'église était automatiquement le président du bureau, tel n'est plus le cas. Désormais, ce poste est dirigé par une tierce personne de l'église autre que l'apôtre, qu'elle soit du clergé ou saint fidèle, mais élu par l'Assemblée. Installée au Togo depuis plus d'une vingtaine d'années, l'église du Seigneur, la Grâce Divine, compte environ une trentaine de paroisses, dont sept allommées et regroupées en cinq districts sur l'ensemble du territoire national.